Voici que fument à travers les entrailles de notre sous-sol et de beaucoup de discours politiques et citoyens les senteurs d'une richesse géologique qui donne le vertige à beaucoup de compatriotes. En effet, depuis quelques années, nous vivons une période d'euphorie collective qui ne s'explique que par l'illusion d'une richesse absolue, d'une richesse facile. Et c'est vrai que tous les chiffres officiels montrent que le Sénégal est une niche géologique exceptionnelle. Mais cette réalité binière suffit-elle à faire de notre pays un paradis terrestre ? Le discours ambiant aujourd'hui affirme que tout le monde sera riche, très riche même, qu'il n'y aura aucun pauvre, que toutes les poches seront pleines, même en se réveillant tard le matin. Les théières des trois normaux seront en or et tutti quanta. Réveillons-nous. A quel prix serons-nous riches ? En rêvant, en vociférant, en dormant sur nos richesses naturelles, en s'autoglorifiant, en bavardant tout le temps comme nous savons bien le faire et de façon intempestive, devenant par miracle et par incantation des géologues, des spécialistes en pétrochimie, en géographie, des ingénieurs, en mines, en laborantins. Aujourd'hui, en effet, tout le monde est devenu économiste et spécialiste en mines. Ne soyons pas naïfs tout de même. Attention à l'ivresse des senteurs minières avant l'heure. Soyons mesurés et regardons la vérité en face et de face. Les pays les plus riches sont les pays les plus stratifiés et qui, pourtant, ont fait du travail l'unique critère de la vérité. La richesse d'un pays est une construction permanente. Elle est faite de lucidité, de clairvoyance, d'amour de sa patrie. Elle est aussi le résultat de l'appropriation de son vrai patrimoine, une véritable éducation politique et citoyenne. Elle est le produit d'un enthousiasme dans le travail, d'ambition démesurée, de conscience citoyenne aiguë, encadrée, accompagnée par des hommes vertueux. Aucun pays n'a franchi les marges du sous-développement pour faire partie des grands de ce monde en restant dans l'illusion de la richesse facile, sans passion, sans sincérité dans l'engagement et surtout dans le travail. Alors, encore une fois, cessons de rêver et passons à la phase pratique des vérités absolues. Tout le monde est interpellé, nos gouvernants en tête.